Un joueur de football passé par des clubs connus de tous, vient de témoigner dans PAF, sur ses huit. Victime d'une escroquerie qui lui a coûté plusieurs millions d'euros, il raconte sa grosse mésaventure. La suite après la publicité passée par la Monaco, la Saint-Etienne ou encore Fulham, Johan Molo a eu une belle carrière, lui qui évolue aujourd'hui en National 3, avec Istres. Un succès qui lui a notamment permis de vivre pendant un certain temps avec une situation financière plus que correcte. Mais malheureusement, il s'est fait escroquer par ses deux ex-agents, Patrick Blondeau et Franck Bichon, et a perdu entre 10 et 15 millions d'euros, en l'espace de 13 ans. C'est ce qu'il vient de raconter ce lundi 6 novembre, sur le plateau de PAF. Tout ce que je générais, on me faisait comprendre que c'était placé dans une assurance-vie. Il y a des ouvertures de comptes en banque, des prêts à la consommation et des prêts immobiliers qui ont été faits sans moi. Jai était happé par un système, a-t-il expliqué à Pascal de la Tour du Pain, en précisant alors que ces deux individus ont été aidés. La journaliste cesse ensuite demander si ces deux ex-agents ont réellement profité, ou profitent encore de tout cet argent arraché aux footballeurs. Ce dernier a alors révélé que Lundenter eux ne cessent pas priver, entre voitures, montres et choses matérielles, c'est une pauvre personne. Il pue l'argent. Un procès imminent l'autre personne semble, en revanche, avoir vécu différemment cette escroquerie, il a l'air d'être miné par la vie. Johan Mollo a également indiqué que le procès aura lieu lundi prochain et qu'il va enfin pouvoir démarrer le combat. L'attaquant de 34 ans veut que justice soit faite, mais ne ressent pas pour autant d'amertume. De l'eau a coulé sur les ponts et il souhaite surtout préserver sa famille de toute cette affaire. Il reste donc patient, mais a malheureusement été fortement impacté par cette histoire, lui qui vit désormais dans un studio. Précisons que Johan Mollo a déjà raconté sa mésaventure, que ce soit pour Média Carré ou RMC Sport, face à Jérôme Rotten. Il n'est également pas le seul footballeur à qui cela est arrivé. Alain Jires, dans les années 80, un ami à lui le convainc d'investir dans une société, plus ou moins par correspondance. Comme par hasard, cette société dépose le bilan et Alain Jires perd toute sa fortune, c'est-à-dire 2 millions de francs, a raconté le journaliste Philippe Carayon, qui était présent aux côtés de Johan Mollo ce lundi soir dans PAF. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501